Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo revue crash test sur les produits Max & More donc ce sont des produits trouvables chez Action donc je me suis rendue dans mon Action habituellement et je me suis dit mais tiens, pourquoi pas acheter tout ce que je trouve en produit et en faire une revue donc voilà le make-up que j'ai réalisé donc j'ai simplement utilisé mon fond de teint et une base à paupières car je n'ai pas trouvé en fait de base à paupières et je n'ai pas voulu acheter le fond de teint donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira si vous avez envie de voir le tuto, je vous laisse avec la suite donc alors dans un premier temps, j'ai appliqué déjà mon fond de teint puisque dans la marque en fait, je n'ai pas acheté le fond de teint tout simplement pourquoi ? parce qu'il était à 8 euros il n'y avait pas énormément de teint et j'avais peur sincèrement de me tromper et qu'il soit gâché j'ai pris un anti-cerne donc il se présente comme ceci est facile à utiliser sa texture se fond dans la peau il dissimule les cernes la pigmentation, les rougeurs et les imperfections enlevé avec un démaquillage logique donc je vais appliquer ça un anti-cerne on va voir ah, je n'ai pas pris de vous bon, déjà niveau couleur ça m'a l'air d'aller ça m'a l'air d'être ça donc je vais estomper avec mon beauty blender bon, niveau couvrance ça m'a l'air d'aller à peu près oui donc ensuite ce que j'ai pris j'ai pris la poudre comme ceci donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Press Poudre Foundation à l'aloe vera et vitamine E et c'est la teinte light beige ils disent rien de spécial donc elle se présente comme ceci vous avez un petit miroir là et voilà la poudre et vous avez une petite éponge comme ça fournie avec donc je vais l'appliquer avec l'éponge on verra ce que ça donne donc Sous-titrage ST' 501 Ça m'a l'air d'être pas mal, la poudre j'aime beaucoup parce qu'en fait elle floute les pores, c'est dingue ! Pour le teint je vais passer aux yeux, tout simplement pourquoi ? Parce qu'à mon avis les fards doivent être très poudreux et j'ai peur que ça fasse des chutes en fait tout simplement. Donc j'ai choisi deux palettes, j'ai choisi la nude et la smoky. Voilà, piquer par contre une base parce que puisque les fards m'ont l'air assez poudreux, au moins ça va permettre de les faire tenir. Et le fait aussi qu'il m'a l'air d'être un peu gras, un peu crème, j'ai peur que ça file dans les plis. Surtout que moi j'ai un creux de paupières très prononcé. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais venir prélever la teinte celle-ci pour unifier l'ensemble de mes paupières. Je tapote pour mon bel accident. Ouais, il m'a l'air d'être très poudreux. Je vais cliquer le blanc. Prélever la seule couleur mate de la palette, pardon, celle-ci. Je vais légèrement en appliquer dans le creux de ma paupière. Prélever la seule couleur mate de la palette, pardon, celle-ci. Prélever cette couleur-là, c'est un gris, mauve on dirait, que je vais venir appliquer uniquement sur le coin externe de mon oeil. Donc... En fait, je vais mélanger la couleur là, donc celle que je viens de prendre, avec le noir. Parce que je trouve que c'est pas le résultat que je veux en fait. Je veux légèrement fumer mon oeil. Je veux pas faire un smoky, mais je veux légèrement qu'il soit fumé. Mais je trouve qu'elle n'est pas assez pigmentée. Musique Je viens avec mon pinceau et ma couleur marron là. J'en prélève pareil, légèrement, et je l'applique dans le creux. Musique Je pense que j'en ai assez. Alors que j'ai choisi, j'ai choisi un kit comme ça. Donc, il y a un mascara, un crayon noir et un eyeliner. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Ça, c'est le mascara. Et ça, c'est le kit. Donc, vous avez le crayon, colle noir et vous avez l'eyeliner. Alors, par contre, si vous n'avez pas l'habitude de tracer des traits d'eyeliner, sincèrement, je ne sais pas si vous allez bien voir la pointe, mais il est quand même assez gros et ça fait des gros traits. Et par contre, il est très, très, très liquide. Bon, après, il est modulable. Donc, ça va, si vous ne prenez que la pointe, vous pouvez tracer des traits fins. Moi, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser uniquement le crayon. Donc, en fait, je vais juste faire un trait noir au-dessus en guise d'eyeliner, en fait. C'est juste pour assombrir légèrement. Donc, on le trace un peu grossièrement. Et je ne vais pas venir faire de virgule aujourd'hui. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Donc, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir en appliquer en rat de cil inférieur. Légèrement, voilà. Donc, voilà. On en a fini pour les yeux. Je vais appliquer le mascara. Donc, le mascara, c'est un mascara volume. Donc, voilà la brosse. La brosse, il me fait penser au Chanel. Donc, ce n'est pas le volume. C'est un autre. Je ne sais plus c'est lequel, mais c'est un autre. On va voir. Donc, on y va. Ok. Et la matière, elle s'applique quand ? Bon, on voit quand même un petit peu la différence. Mais par contre, je n'aime pas du tout. Non. Si vous voulez du volume, désolé. Mais il ne l'en donne pas. Non, je n'aime pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Un peu, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Donc, voilà. Bon. On va dire que ça ira très bien. Un kit pour les sourcils. Donc, vous avez une teinte claire, une teinte foncée. Un petit goupillon et un petit pinceau. Moi, je ne vais pas l'utiliser. Et la teinte, c'est light. Je vais venir prendre uniquement la couleur-là. Donc, moi, je prends mon goupillon. Mon pinceau, là. Donc, c'est un duo. Hop, je viens tout d'abord. Sous-titrage ST' 501 Ouais. Ça va. Ça reste naturel, on va dire. Donc, voilà. Donc, le maquillage des yeux est terminé. Alors, franchement, mon premier ressenti, niveau palette, sincèrement, ça vaut le coup. Parce que je trouve que, bon, ils sont poudreux, mais les couleurs, en fait, elles sont bien pigmentées. Et elles s'estompent bien. Et franchement, elles sont super belles. Niveau, par contre, kit, là. Mascara et tout. Non, j'aime pas trop parce que, bon, le crayon noir, je trouve qu'il marque pas assez. Le mascara, moi, j'ai des longs cils, donc j'ai pas le problème là. Mais par contre, si vous avez des cils courts, je pense que ça va pas aller pour vous. Et voilà, on va passer au teint. Donc, on va finir le teint, du moins. Et le petit kit à sourcils, c'est pas mal. J'ai pris la palette contouring. Donc, hop là, elle se présente comme ça. Donc, vous avez, pour le contour, le bronzer, la couleur claire et l'highlighter. Alors, par contre, pour l'highlighter, sincèrement, c'est pas un highlighter. Je prends la teinte, celle-ci. Vous voyez, légèrement j'en mets, j'en mets pas des tonnes. Vous voyez, juste pour dire de donner une petite ombre, en fait. Et j'estompe avec mon pinceau. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, je reprends celui-ci. Et là, par contre, je vais en appliquer sur le haut de mon front. Et je vais venir un peu plus réchauffer. Par contre, j'en prends légèrement parce que j'ai peur qu'il soit un peu orangé. Franchement, la palette, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, pour le prix 2,99, franchement, on passe au blush. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est un blush minéral et c'est le bois de rose. Donc, il se présente comme ceci. Et en dessous, vous avez un petit miroir avec un petit pinceau que je ne vais pas utiliser. Franchement, il est super beau. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, il y a des petits reflets légèrement dorés, on dirait. Franchement, il est super beau. Alors, par contre, je n'ai pas d'enlumineur d'highlighter. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, je vais voir si je ne peux pas en faire un. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un fard de la palette un peu légèrement doré. Je vais venir prélever celui-ci. On va tester. C'est un crash test de toute façon. Donc, je prends un petit pinceau comme ça. Je prélève la moitié. Et on y va. On va voir ce que ça donne. Et ben voilà. Je mets légèrement du fixe plus. Hop. Et je tapote pour dire de fixer en fait. Parce que vu que c'est un fard et que c'est quand même boudreux. Franchement, il est super joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà le teint est terminé. Et donc, en action où je me suis rendue, il n'y avait pas de rouge à lèvres. La seule chose qu'il y avait, c'était ça. Donc, je l'ai pris. Et en fait, j'ai... Bon, j'étais déçue. C'est parce que je ne m'attendais pas à ça. En fait, je pensais. Vu comme ça, je pensais que c'était un rouge à lèvres mat. Et que ça, c'était un gloss. Mais en fin de compte, pas du tout. Je vais le retirer. En fait, c'est un rouge à lèvres. Et là, c'est le gloss. Donc, voilà. Donc, il y avait ça ou une autre couleur. Donc, je me suis dit, je vais prendre le rouge. On va voir ce que ça donne. Donc, par contre, il n'y avait pas de crayon à lèvres. Mais moi, j'aime bien redessiner le contour. Surtout quand c'est une couleur foncée comme ça. Pour pas que ça file dans les ridules. Donc, je vais appliquer mon crayon rouge de chez Dior. Tout simplement. Donc, voilà. J'en ai mis légèrement pour dire de ne pas fausser le rouge à lèvres. Donc, alors, par contre, niveau packaging, ce n'est pas dément. Par contre, la couleur, elle est quand même sympa. Je vais la swatcher. Waouh. Waouh. Franchement, je suis quand même plutôt surpris. Du rouge à lèvres. Franchement, je le trouve sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, voilà. Alors, par contre, côté gloss, je vais le swatcher à côté. Oh, il est bien pigmenté. Franchement. Je ne vais pas me sur le rouge. Je vais en appliquer légèrement au centre, en fait. Voyez. Juste pour redonner un peu de volume. Et c'est tout. On en a terminé. Donc, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais moi, franchement, je suis agréablement surpris de ces produits à petit prix. Franchement, je suis quand même plutôt contente de ce que j'ai trouvé. Alors, ce que j'ai vraiment aimé dans tout ce que j'ai acheté, c'est la poudre. Parce que franchement, je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle floute énormément les pores, en fait. Donc, je n'ai pas réellement les pores dilatés. Mais franchement, je la trouve plutôt sympa. Ensuite, les palettes. Alors, franchement, les palettes, bien sûr. Les palettes, franchement, vous pouvez foncer. Parce que sincèrement, pour le prix, en plus, vous avez quand même plutôt pas mal de couleurs. Et vous pouvez quand même bien marier. Il faut que j'arrête de dire eux. Vous pouvez bien marier, en fait. Vous pouvez faire beaucoup de mix pour dire de soit faire des maquillages chargés, soit pas. Pas, tout simplement. Franchement, 10 sur 10 sur ça. Ensuite, le petit anti-cerne. A voir. Je vous dirai quoi après pour voir s'il n'a pas trop filé dans les ridules. Si la couleur ne change pas. Si, bon, bref, voilà. Les palettes contouring, franchement, j'aime beaucoup. Le blush, j'aime beaucoup. Et le petit kit pour les sourcils, il est plutôt pas mal. Et le rouge à lèvres, franchement, chapeau par contre. Donc, voilà. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501